alors chez nos voisins allemands la voiture électrique bat des records apparemment boosté par l'arrivée de nouvelles primes gouvernementales le marché allemand enregistrait des performances historiques en juillet premier marché automobile en europe l'allemagne amorce sa transition vers le véhicule électrique en juillet plus de 35000 voitures électriques l'hybride des recharges montées et matriculées à travers le pays au cumul des véhicules branchés ont représenté 11,4% des matriculations sur le segment vp un record alors voyons en juillet 2020 89 543 diesel port de marché de 28,45% alors l'essence mais c'est énorme en fait c'est enfin c'est pas énorme justement à la part de marché des électriques 5,3 c'est pas ouais il cumule les hybrides rechargeables les électriques donc ça fait 11 mais bon sinon 5.3 à 6.1 c'est pas non plus ouf quoi hybride encore 10,6% des voitures qui sont en hybride qui sont vendus l'hybride qui marche plus en allemagne qu'en france visiblement alors ouais on a les ventes en détail à la zoé qui est en tête aussi en allemagne incroyable incroyable et le cona donc troisième 1688 vente c'est pas mal l'ally up quatrième avec 1344 vente d'ailleurs on attend toujours les chiffres français un pour août enfin pour juillet du coup ce qui ne sont pas encore là et du coup c'est bizarre alors auditron quattro 656 l'auditronac qui marche pas forcément très très bien en allemagne non plus d'ailleurs 656 c'est pas mal mais on peut mieux faire c'est surtout en norvège en fait qui cartonne ce truc là qui a une hero 613 le kaisou 487 le cona marche très très bien en allemagne quand même c'est bien vous avez du bon goût les allemands et la zoé donc en tête en allemagne aussi incroyable devant l'ally golf alors l'ally golf je sais pas pourquoi c'est engouement sur l'ally golf je sais bien que l'ally golf la golf normale est très connue en allemagne mais bon quand même là vu l'autonomie de la voiture à moins qu'ils fassent des retours énorme je suis assez étonné quoi alors là du coup c'est quoi ça ah c'est le cumul annuel d'accord mais c'est très serré entre l'ally golf et la zoé c'est incroyable c'est pas en france qu'on verrait ça il y a juste il ya 36 ventes d'écart seulement c'est assez fou et la modèle 3 d'ailleurs qui n'apparaît pas dans le classement de juillet étonnant 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 par contre oui au cumul elle est quand même troisième à modèle 3 4521 ventes au coup d'un coup de auditron n'a pas si mal placé que ça le kona qui arrive fort sur l'auditron assez intéressant des chiffres différents de ceux de la france pour le coup la yodic qui marche je même pas en allemagne non plus les livres 2 qu'elle échec voilà elle est loin on me dirait le caissou et le kai niro c'est pas fou non plus quoi merci cqc 775 ça marche un peu mieux quand même en allemagne hyundai nexo il ya 120 yon qui ont été vendus quoi magnifique des astrocrose bakitans il ya quelques id 3 qui ont été basé seulement ça l'en concession j'imagine des hyundai nexo aussi la honda e c'est un échec cuisant la peu joie 208 ne marche pas du tout en allemagne aussi 263 ventes opel ampère à eux elle a encore vendu là bas l'opel marrant ça bon bah écoutez voilà on a fait le tour des classements donc différents de ceux de la france c'est pas étonnant parce que les allemands les allemands ils ont d'autres goûts que nous notamment au niveau de la e-golf qui plébiscite malgré sa faible autonomie et la zoé qui c'est surprenant mais marche plutôt bien là bas aussi de jouer voilà bah écoutez je voulais se réagir qu'en pensez vous ciao ciao